bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations je vous remercie de regarder toujours nos vidéos et je vous bénisse il a volé son étoile à cause de l'argent facile comment ça s'est passé écoutons ça c'est une jeune fille aussi elle allait souvent les bordaise elle allait souvent la nuit se chercher ce phare à la nuit elle partait se chercher tous les soirs donc un jour dans ses recherches elle tombe sur un monsieur bien un monsieur bien un monsieur elle tombe sur le monsieur le monsieur est bien le monsieur lui dit ok lui dans son business c'est qu'il ne sort pas avec les filles mais il met les filles en contact avec les hommes qui cherchent des femmes donc c'est comme ça que elle a accepté qu'on lui mette en contact avec des hommes et le type lui a mis en contact avec des asiatiques et d'où viendra son déclin d'après ce qu'elle dit elle a rencontré une asiatique et puis l'asiatique a commencé à s'occuper d'elle donc ils ont le premier soir elle a rencontré l'asiatique le type l'a amené dans une fête il y avait les hommes les hommes et elle devait coucher avec l'asiatique donc ils ont fait leur chose elle a couché avec le type tout ça tout ça elle est devenue la bimbo du gars donc chaque fois qu'il y a les fêtes chaque fois qu'on organise des fêtes dans leur maison on l'a on l'appelle elle est là elle est seulement là pour l'asiatique mais le problème c'est que est du cas après avoir couché avec le type deux fois le type lui a dit que maintenant il ne peut plus coucher avec elle il ne veut plus faire l'amour pénétration mais non il veut l'est il veut le faire il veut juste la lécher mais il veut pas la lécher au niveau de la partie intime de la femme il veut lécher son anus donc elle ne savait pas que elle est pensée que c'est quelque chose qui est normal parce qu'après ça chaque fois qu'il finissait le type déversait énormément d'argent à la fille et dit que donc son elle a changé elle aimait la vie de luxe elle pouvait même les grèves brésilienne qu'elle voulait elle pouvait faire ce qu'elle voulait donc un moment elle s'est foutue de tout ce qui se passait donc elle a laissé le type le type a commencé à lui faire des trucs à derrière lui lécher le derrière mais il n'a jamais fait de pénétration d'après ce qu'elle me dit il n'a jamais mis de rien il n'a jamais fait de pénétration par derrière il lécher juste il lèche il peut lécher son derrière même cinq heures de temps seulement là bas donc quand il finit il donne l'argent et s'en va il lui fait des cadeaux et s'en va et après un moment elle tombe malade elle tombe gravement malade très malade un niveau où elle a vraiment vraiment failli mourir donc dans les matches sa maman l'a amené au nord chez des personnes et puis arrivé là bas au nord on l'a mené chez un papa muslim le papa l'a dit que ah il ya des insectes dans son ventre le monsieur a déposé des insectes dans son vent qu'elle accouchait quelqu'un qui lécher donc le type prenait son aura pas l'anus il ne lécher pas mais il absorbait son aura ça veut dire que quand lui parle pour lécher il ouvre la bouche mystiquement il l'absorbe il l'absorbe son aura il l'absorbe ses chances dont le type là a dry donc le monsieur le type a séché son corps donc spirituellement elle est là elle est là humainement en chair mais spirituellement le type la fille donc le type lui dit que à la seule chose qui a fait c'est que c'est une ou un remplacement donc ça veut dire qu'il faut remplacer ce que le type a pris parce qu'elle explique que on lui a un leur a dit que mystiquement quand quelqu'un t'a déjà pris que quelqu'un t'a déjà pris pour t'utiliser ou quelqu'un t'a déjà donné quelque part si on te on te restaure tes chances on te restaure les choses que le type a pris forcément il faut remplacer quelque chose parce que les 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 entités ou les les gens à qui on a fait des sacrifices ils ont déjà accepté le sacrifice donc il faut que le sacrifice soit remplacé on va pas juste prendre comme ça pour te redonner donc le type lui a dit que il faut faire un remplacement maintenant le type l'asiatique on dit que l'asiatique dont on a elle appelait ça comment j'ai oublié le mot en chine elle a donné un mot un mot en chinois je sais pas où elle a appris ça elle dit que le type est dans une seigneur jésus c'est oui j'ai appris quand même les chinois pour eux de son sonnerie dans leurs choses de chinois qui font dmg il est à au dernier au dernier niveau donc au plus grand niveau c'est comme la franc maçonnerie non mais c'est pour les asiatiques là bas il est au grand niveau grand niveau donc il est un shabala un maître et rien c'est le nom là que je voulais un shabala il est un grand shabala maître là bas donc ça veut dire que c'est pas facile pour que le papa la réussisse à mettre le type en bas ou ou le papa la réussisse à prendre le type mais ce qu'il peut faire c'est que il peut chercher à faire à ce que la fille ne meurt pas parce que la fille devait mourir mais il dit qu'il n'a pas de pouvoir pour restaurer ses chances et n'a qu'à prier si elle est musulman ou chrétien ce qu'elle n'a qu'à prier mais lui va s'arranger à ce qu'elle ne puisse pas traverser la barrière parce que son aura est déjà parti mais son esprit est parti mais il peut ramener sa silhouette donc le type a fait des trucs et il a ramener sa silhouette donc on lui a restauré la silhouette parce que avant elle marchait elle ne se voyait plus elle n'avait plus de silhouette donc on lui a restauré sa silhouette on a fait à tout à ce qu'elle elle soit en vie mais elle dit que spirituellement elle est morte moi même je comprends pas ça aussi hein elle dit que spirituellement elle est morte elle est en vie avec nous elle marche avec avec les gens et manger des gens et rire et fait tout elle en coupe et fait tout mais spirituellement dans le monde spirituel et dit qu'elle est morte elle n'existe plus elle n'existe plus on l'a déjà mangé donc c'est comme ça que le type a tout fait à restaurer à restaurer sa silhouette et puis elle a cherché à entrer en contact avec l'asiatique lui dit que ce que tu m'as fait vraiment j'ai compris ce que tu m'as fait l'asiatique aussi lui a répondu ouvertement que je n'étais rien fait tu as voulu l'argent donc c'est un donnant donné donc elle est venue raconter elle écoute les émissions elle a juste voulu raconter aux jeunes filles parce qu'elle dit qu'elle se rend compte dans le monde où elle était elle se rend compte que les jeunes filles quittent l'école et là des jeunes filles même qu'ils quittent l'école qui l'appellent qui disent à grande soeur faut nous et faut nous introduire dans le réseau tout ça tout ça donc elle voulait faire comprendre aussi que vraiment l'argent l'argent facile n'est pas bien parce que il ya des choses il ya des choses pas bien que l'on va te faire tu vas te dis que c'est normal au spirituel moi il est en train de deux de tout retirer en fait mais dans la dernière histoire je vais je vais revenir parce que c'est une histoire qui fait pleurer tu sais que la dernière fois j'ai raconté l'histoire qui faisait pleurer moi j'ai pleuré les internautes ont dit que c'est mon histoire donc je suis pas encore prêt je vais revenir avec un autre jour je suis pas encore prête j'ai écouté ça chaque jour quand j'écoute ça où je vais venir en ligne pour raconter ça je pleure donc quand j'ai mon sang froid je vais t'envoyer l'histoire tu vas peut-être toi tu sais que toi tu es un extra tu n'es pas un extraterrestre mais tu es un faux ok une chose que j'aimerais vous faire écouter je serai prêt par exemple voici un gars qui dit que lui il aimerait savoir comment faire pour avoir l'argent facile et rapide et il nous dit même qu'il est prêt à tout pour ça écoutons-le bon ça monsieur moi m'appelle monsieur étier je suis un technicien je suis un technicien du son radio animateur donc bon je suis en train de parler avec un ami la fois dernier et l'ami m'a donné votre numéro parce qu'on est en train de parler sur comment on peut avoir tout ce passe sinon moi sans mentir moi je suis en train de chercher l'argent mais là qui est un monsieur sacrifice moi je suis prêt au revoir et maintenant c'est une mission de mon ami tu vas c'était dans 20 ans dans cinq et dix ans et d'un quinze ans moi je suis prêt voilà on peut gérer que moi mais on peut avoir tout dit tu vas voir qu'à le battre à ta somme et chaque matin tu vas tourner au moins que l'agent dans la calabasse moi je suis prêt en tout cas toutes les voies qu'on peut passer pour avoir eu l'argent moi je suis prêt donc si vous avez des cellules de branches pour me pencher là vous pouvez venir chez vous on m'a préparé on m'a appelé aussi et vous avez entendu ça je vous laisse me donner votre avis en commentaire nous écoutons encore le témoignage une femme qui a été appelée par quelqu'un de bizarre quelqu'un d'étrange c'était même le diable moi j'ai eu quelqu'un dans ton émission si je sais pas si la personne est en ligne mais j'aurai ceux qui sont en ligne qui m'a contacté qui m'a contacté je pensais que c'est une histoire il m'a contacté il me dit que je veux qu'on parle j'ai des choses pour toi tu me connais laitie je suis curieuse la curiosité va me tuer tata laitie je dis que je suis partie dans la curiosité pour écouter ce qu'il a me dit parce que son message d'abord faisait je faisais faux dos donc j'ai dit à mon frère moi je vais t'appeler j'ai appelé télégramme j'ai lancé l'appel dmg la personne m'a proposé les protections les pèses la c'est où la personne m'enseigne la personne me dit que non tu vois dans l'émission dmg là quand vous êtes là bas nous sommes nombreux à être en ligne on peut même oui c'est où j'ai ceux qui sont nombreux connectés et il me dit que tu sais pas que même dans ta voix quelqu'un peut te faire quelque chose avec ta voix moi je trouve des protections tout ça tout ça tout ça quand la personne a fini de parler j'ai dit à la personne que papa je te reviens j'ai bloqué la personne j'ai fui donc on doit faire très attention le déu est mauvais ces gens là cherche vraiment des gens à qui ils vont ils vont ils des gens qui vont gâter en fait parce que ce n'est même plus les sacrifices dmg c'est au niveau où le mal doit régner et parce que le mal doit régner ils sont prêts à faire du mal vous avez entendu ça vous avez entendu ça et la meilleure façon de faire du mal c'est de chercher des gens qui sont prêts à tout pour réussir et pour atteindre leur but vous avez entendu ça encore est ce que vous avez entendu ça encore écoutez bien donc vraiment on doit vraiment fait très attention ma frère et soeur voici ce qui se passe dans ce monde ils sont prêts à tout pour avoir des choses éphébères de ce monde le diable a compliqué la vie pour que les gens aient la facilité d'aller chez lui une fois que la vie a dur beaucoup de personnes vont se retrouver sur le diable vous voyez ce que la pauvreté peut faire que Dieu ait sa main sur ses enfants maintenant nous allons écouter un autre témoignage c'est parti je vais dans une église et ce jour là il est arrivé deux soeurs l'aîné et la cadette elles sont arrivées elles sont commencées à prier et ce jour il y avait un programme à l'église ce jour là le programme a duré trois jours et le dimanche l'homme de Dieu a demandé à ce que s'il y a quelqu'un qui a un témoignage que la personne monte sur l'estrade témoignée c'est ainsi que la soeur monte c'est à dire la cadette on va l'appeler Janine et l'aîné on va l'appeler Chantal Chantal monte sur l'estrade et commence à bénir Dieu pour raconter comment est-ce que Dieu l'avait délivré d'une situation on lui tend le micro et commence à pleurer on fait passer d'autres personnes d'abord et lorsque ces derniers ont fini de raconter leur merveille on a donné le micro encore on a demandé de raconter elle a continué de pleurer le pasteur a dit bon laisse tomber tu vas nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie un autre dimanche l'autre dimanche est arrivé les gens qui devaient rendre témoignage sont encore partis se mettre à l'estrade la soeur Chantal aussi est encore allée se mettre là-bas elle a continué de pleurer le pasteur a dit la soeur aujourd'hui là tu vas seulement nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui d'ailleurs il n'y a même pas la prédication finis de pleurer et tu vas nous dire ce que Dieu a fait dans ta vie elle a fini de pleurer à chaudes larmes on a redonné le micro elle a commencé à demander pardon à sa soeur elle a dit je suis tout ça c'est pour on est là pour pour prendre des leçons voilà donc voilà comment la soeur demande pardon à sa soeur la soeur a dit non je te pardonne mais dis qu'est-ce que tu m'as fait la soeur dit la soeur Chantal dit non je demande pardon parce que toi tu as fait des études tu allais étudier en Europe et tu as un bon travail mais tu n'as pas d'enfant si tu n'as pas d'enfant c'est à cause de moi le pasteur a dit attends calme toi et dis-nous ça mot par mot comment tu fais pour qu'elle n'enfante pas elle dit je me transforme en cafard et je me mets à l'angle dans leur chambre et comme nous habitons dans la même cour je m'arrange et je surveille à ce que lorsqu'elle n'est plus dans la cour je me rassure qu'elle est déjà dans la chambre avec son nom c'est là-bas c'est à cet instant que je me transforme en cafard et je rentre dans la chambre c'est tout ce qu'elle fera avec son mari j'attrape qu'on appelle la semence de l'homme c'est le travail que j'ai fait pour que tu ne puisses pas enfanter et c'est pour dire que parfois nous sommes dans les maisons il y a des cafards il y a des insectes c'est souvent pas des insectes simples des cafards simples voilà donc c'est l'attention que je voulais attirer un peu ici pour que nous soyons de plus en plus vigilants voilà mon histoire en tout cas mes frères et soeurs si vous voyez que des cafards apparaissent à un moment donné chez vous au moment même où vous avez quelque chose de pour toi à faire mais chez vous et si ce cafard là se positionne exactement sur votre chemin c'est-à-dire là où vous allez passer pour aller atteindre ce que vous voulez c'est que ces cafards là sont des cafards des sorciers tuez-les éliminez-les tous et commencez à prier sur les sorciers pour que Dieu commence à les bloquer et les empêcher de prospérer dans leur processus de votre destruction que Dieu vous garde et que Dieu vous guide à cette prière Ha ! nous allons écouter encore notre voyage une histoire du commun c'est parti la première histoire c'est l'usure c'est ça j'ai vécu ça moi-même alors quand j'étais plus jeune à la maison on avait des difficultés et les adultes avaient eu vent d'une histoire d'une dame métisse dans le quartier qui faisait dans l'usure donc ils sont allés voir la dame pour emprunter de l'argent pour ceux qui ne connaissent pas l'usure c'est un peu comme un prêt en banque mais sauf que ce n'est pas vraiment légal et beaucoup de commerçants avaient recours à ça à l'époque parce que vraiment pour dire les emprunts dans les banques n'était pas facile et c'est comme ça qu'ils sont allés voir la dame ils avaient déjà tout finalisé pour l'emprunt et c'est comme ça qu'il y a un voisin ça c'est une petite parenthèse s'il vous plaît quand vous habitez quelque part faites l'effort d'être courtois et poli avec vos voisins parce que les gens sont tellement prétentieux d'IMG si votre maison prend feu avant que vos renforts, vos frères, vos oncles, le riche là n'arrivent ce sont ces voisins là qui vont vous porter secours donc ils avaient ce voisin avec lequel ils avaient l'habitude de les sympathiser c'est qu'il leur a vu sortir de chez la dame et c'est la dame il les a vu sortir de chez la dame il est venu, il les voit, il leur dit je vous ai vu sortir de chez cette dame là mais je tiens à vous dire ne prenez pas son argent parce que moi je vois que vous êtes des gens sympathiques et je ne veux pas que vous partiez vous mettez dans des problèmes faites l'effort même si c'est commun n'allez pas emprunter son argent et ils commencent à raconter que la plupart des gens qui font dans l'usure ce sont des personnes qui pratiquent sur leur argent tu vas emprunter de l'argent pour résoudre un problème tu te recouvres dans des problèmes et des problèmes et des problèmes que même si la personne qui t'a emprunté de l'argent meurt ne te dis pas que tu vas fuir son argent tu es sauvé les esprits avec lesquels ces gens travaillent viennent souvent réclamer leur argent donc comme DMG le dit tout le temps toutes les aides ne sont pas des bonnes aides on peut aller prendre une aide qui va devenir un problème plus tard donc ça c'est ma première histoire la deuxième histoire je vais lui donner le titre 5 000 francs c'est-à-dire je comprends pourquoi cette histoire s'appelle 5 000 francs alors c'est une vidéo qui se baladait en 2021 que quelqu'un m'avait envoyé il m'a raconté l'histoire parce que j'ai été curieuse c'est l'histoire d'un papa qui est parti dans une mairie pour ceux qui ne connaissent pas à Yaoundé non-adop moi je suis de Yaoundé donc devant les mairies il y a toujours des gars ou devant les ministères qui te servent de facilitateur c'est-à-dire c'est lui qui t'aide à remplir il permet que les timbres il part déposer c'est comme ça que ce papa va dans une mairie croise un jeune homme il s'entend tout 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 et il remet les 5 000 francs au jeune homme quand il revient à l'heure que le jeune homme avait donné il ne trouve pas le jeune homme le lendemain, le lendemain il insiste il ne trouve pas le jeune homme quelques temps après il vit avec beaucoup de persistance il voit le jeune homme, il dit au jeune homme mais mon fils je t'avais cherché ici il dit mais qu'est-ce qu'il y a tué ou depuis le jeune homme fait mine de ne pas connaître le papa il dit au papa que tu es fou on ne se connaît pas le papa dit que non mais je t'avais remis mes documents il dit non on ne se connaît pas le papa dit que bon si c'est comme ça que tu as donc fait mon agent au moins remets moi mes documents le gars signe mordicus que je ne vous connais pas le papa insiste, insiste, vous voyez les jeunes méprisants le papa dit que bon comme tu ne me connais pas donc tu ne me connais pas ok il n'y a pas de problème le papa est parti et le jeune homme a commencé à être malade il n'arrivait plus à l'eau aux toilettes son ventre qui gonflait et c'est comme ça qu'ils ont fait une vidéo qui à l'époque se baladait où le jeune homme demandait à recouvrir le papa parce qu'on lui a dit quelque part ou s'il veut guérir ou il veut se soigner c'est ce papa là à qui il avait escroqué 5000 francs qu'il doit recouvrir donc ils ont fait une vidéo mais finalement le gars il était décédé s'il vous plaît chers frères et sœurs je vous parle et je vous parle c'est vrai on va tous mourir le paludule la denture dans le sommeil on meurt mais ne soyons pas les auto compositeurs de nos morts voilà comment pour une histoire de 5000 francs quelqu'un va perdre sa vie donc faisons attention tout le monde n'est pas tout le monde il y a des gens qui laissent leurs problèmes entre les mains de Dieu il y a ceux qui règlent leurs problèmes à leur façon il y a ceux qui appellent la justice donc faisons l'effort on marche ensemble mais nous ne sommes pas pareil donc c'était ma petite contribution pour ce soir et s'il vous plaît abonnez-vous massivement pas merci beaucoup tout le monde est passé bien nous allons connaître le voyage l'histoire du commun c'est parti euh depuis l'âge de 12 ans je vis déjà dans l'avenir pendant l'âge de 12 ans on m'a demandé déjà de sortir de la maison donc à 14 ans du Cameroun j'ai essayé d'aller au Nigeria et je me suis retrouvé euh je me suis retrouvé à Kumba où on m'a dit on m'a dit ne va pas au Nigeria parce qu'au Nigeria on mange déjà donc je suis resté là juste à l'entrée de Kumba là où il y a la gare la gare routière là à charger les voitures et j'étais tout petit bon j'avais 13 ans je crois j'étais tout petit j'étais un gamin et il y a une femme qui m'a dit un jour elle allait acheter les plats elle allait acheter les choses au Nigeria et passait là-bas pour prendre un autre cas pour m'en faire je crois elle m'a dit ne reste pas ici où sont tes parents tu ne peux pas rester ici la prochaine fois je donne un travail je dis d'accord si je gagne déjà ma vie je vends le Kumba Brett je charge les voitures à 13 ans je rentre déjà à la maison si tu me donnes un bon travail il n'y a pas de problème alors quand elle revenait du Nigeria elle me prend elle me met dans un taxi et m'amène chez une copine à elle juste où le goudron finissait en ce moment-là je te parle des choses de 35 ans ça fait environ 35 ans où le goudron finissait il y avait une maison il y avait une grande cour elle me montre une femme qui avait comme un circuit mais elle utilisait toute la cour elle avait une grande maison c'était une classe c'est une école c'est bon s'il y a une école en face je crois c'est une grande classe c'est comme un terrain de foot il y a plusieurs maisons et elles sont toutes collées mais la cour est vide alors la femme sa maison était la première elle avait comme un circuit mais elle avait les terrasses là dehors où les gens venaient manger le soir ça se transformait en restaurant alors on m'a proposé d'avoir du travail et de loger et tout et j'avais un bon salaire qu'on me donnait déjà très jeune j'ai dit d'accord il n'y a pas de problème j'avais une chambre il me faisait bien manger et tout ça alors après deux nuits je suis en train de dormir dans ma chambre et après tout le monde a mangé les clients sont partis il était presque 3h du matin on était endormi elle est dans sa chambre il se dit dans ma chambre donc je suis en train de dormir quand dans l'obscurité je vois quelqu'un qui me touche le pied je me réveille je dis c'est quoi elle me dit c'est moi m'amie chut ne parle pas je dis c'est quoi elle me dit lève toi j'ai dit ah oui elle me dit viens j'étais comme un gamin j'avais 13 ans et c'est une maman tu sais les mamans qui ont les circuits là et sa chambre était la dernière chambre qui donnait dans la cour du derrière et ma chambre était juste la première chambre à entrer dans sa maison donc il y avait un grand salon qui nous séparait il y avait le magasin elle me prend ma main et bon il y avait juste tout était elle n'avait pas allumé c'était dans l'obscurité il n'y avait que la lumière de la lune qui faisait comme que je distinguais plus où maman allait elle va elle se met debout devant sa chambre elle regarde sa fenêtre qui donnait dans la cour du derrière je suis tout petit là je dis c'est quoi parce qu'il y avait des voleurs et tout elle dit je ne parle pas je dis ah d'accord elle fait comme si elle écoutait un truc mais je n'écoutais rien elle dit viens elle me prend on sort de la maison on traverse toute la cour il y avait la seule maison qui avait de la lumière allumée c'était une autre maison qui était de l'autre côté on traverse toute la cour et on va là-bas dès qu'on arrive là-bas avant qu'elle ne toque il y a une maman qui ouvre la porte toute la famille était au salon il y avait presque 10 personnes qui étaient dans cette maison ils étaient tous au salon et la maman qui l'ouvre la porte dit et donc il y en a parce que tu l'as écouté elle dit j'ai écouté j'ai dit mais les gens ils parlent de quoi ? ça c'est en anglais ils disent elle pleurait comme un chat au début je crois que c'était le chat qui pleurait mais je me suis rendu compte que c'était sa voix je suis là j'écoute ça je savais même pas de quoi il s'agissait ils étaient friés au salon tout le monde s'était réveillé dans l'autre maison ils ont parlé la 5 minutes elle m'a ramené à la maison elle a pris un comprimé de somnifère elle a avalé un et elle m'a donné la moitié de l'autre pour avaler je me suis endormi d'un seul coup je ne suis pas je me suis endormi je me lève le matin et je vois qu'elle a commencé les travaux donc elle a fait venir des peintres qui étaient en train de peindre et tout ça je dis que je ne comprenais pas de quoi qu'est-ce qu'il fait je suis en train de regarder je dis c'est quoi tu t'es troublé il y avait un cadeau plat comme 40 plats comme il y avait un restaurant après avoir lavé les plats on en cassait il y avait un peintre juste à côté qui était en train de peindre je le regardais peindre et un plat en parmi les 40 au milieu a explosé cela s'est éclaté dans toute la salle le peintre s'est pâché parce que c'était un peintre du quartier et il a suivi le commentaire de ce qui se passait dans la nuit il s'est émervé j'ai dit c'est quoi il m'a dit tu fais quoi ici j'ai dit je ne sais pas je suis venu travailler il m'a dit si il dit la nuit tu as écouté quelqu'un pleurer j'ai dit non il dit ça fait combien de temps tu es ici il dit ça fait 2 ou 3 jours il m'a dit non tu ne devais pas être là j'ai dit pourquoi il m'a dit qu'est-ce que tu avais fait dans la nuit j'ai dit on est sortis on est allé là-bas et puis elle a parlé avec la voisine qui dit que c'était un chat qui pleurait il m'a dit non le peintre m'a dit non c'est pas un chat qui pleurait j'ai dit c'est quoi il m'a dit que derrière il y avait une femme derrière parce que sa fenêtre tombait derrière la personne qui pleurait c'est une femme qui est morte ça fait une semaine elle m'a dit c'est des banyangais et chez eux quand quelqu'un meurt après une semaine ils reviennent toujours donc la maman elle a voulu pleurer qu'on remette ses enfants et qu'elle va aller au village où on voit ses enfants bon donc il y avait une personne qui était morte derrière et moi je n'ai écouté personne mais moi je raconte l'histoire comme moi j'ai pris mon sac je suis parti à l'instant je suis parti de là donc ça c'est une histoire que j'ai vécu personnellement non et et je peux raconter la deuxième je la fais courte on va prendre d'abord une autre personne ok vas-y allez-y ok alors à partir quand j'avais déjà quand j'avais 15 ans 16 ans à Douala il y avait une boulangerie juste au centre et voilà donc moi j'aimais bien les boîtes de nuit les boîtes de nuit les matinées de jeûne nous on allait toujours dans cette boulangerie il y avait comme un snack on entrait j'allais avec un ami on garait la moto il y avait des escaliers qu'on montait puis on se mettait dans le snack on buvait en attendant que la matinée de jeûne chauffe pendant que ça chauffait avant que ça soit plein ben ce jour on voulait aller en boîte on voulait pas la matinée donc il était presque 20h-21h et on était assis au fond de la salle on buvait pendant qu'on buvait il y a un groupe de trois personnes qui sont entrées mais elles étaient séparées donc il y a deux personnes qui sont avant qui sont assis juste à l'entrée de la salle et une autre personne qui est entrée ils se sont mis en face ils se sont assis mais je me rendais compte que c'est comme ils étaient venus ensemble mais pfff moi j'étais pas intéressé et à peine deux minutes il y a une femme qui est entrée elle était habillée comme les indiennes ça veut dire que tu ne sentais pas qu'on avait cousu son habit géante comme une métisse comme une indienne c'est comme si son habit on avait emballé sur elle comme les indiens font avec toute la tête elle avait même le point au milieu de la tête et géante et une grande femme qui pouvait mesurer comme un mètre 80-85 quand elle est entrée j'ai vu comment ils se sont regardés avec ce qui était à la porte je suis que déjà ces gens-là c'était plus étudiant si ils se connaissaient mais j'étais avec un ami et on était assis sur une table à quatre chaises elle est venue s'asseoir à côté de moi bon j'ai eu la chair de poule parce que je ne comprenais pas ce qui se passait j'ai dit à mon ami il paraît je faisais signe à mon ami comme quoi c'est pas normal pourquoi cette femme elle me laisse tout tout le snack qui est grand c'est vide elle vient s'asseoir quand je regarde le miroir pour la voir c'est comme si elle me regarde quand je veux voir pourquoi tu me regardes elle regarde ailleurs je commence à avoir peur je dis à mon ami il faut qu'on aille d'ici lui-même il s'est levé et dès qu'on sort du snack quand il veut monter sur la moto il dit mais pourquoi tu es pressé je dis mais la femme-là elle te ressemble pas à une fée mais une fée c'est quoi une fée c'est comme comment tu le connais une fée je dis non tu n'as pas vu elle s'est assise à côté de moi j'ai eu la chair de poule il me dit comment on reconnait les fées je dis depuis qu'on est enfant on dit que les fées n'ont pas de pieds ils ont des pieds comme des sabots de moutons des trucs comme ça ils sortent de la boîte de nuit il me dit attends je vais regarder il monte les escaliers et les portes de ce snack étaient en vitre il se met devant la porte et il regarde je l'attends il ne descend pas presque 3 minutes il est resté là comme un robot il regardait jusqu'à ce qu'un client vient derrière lui et le touche et il s'y saute comme s'il ne savait même pas ce qu'il faisait là il dit c'est quoi le client il dit je veux entrer il sort il revient sur la moto je dis ah et les pieds là étaient comment il me dit de quel pied tu parles c'est l'une des premières fois où j'ai eu peur toute la nuit bon ça c'était mes deux histoires waouh c'est quoi ce qu'on a passé ?